Ok, donc voyons maintenant comment la contrainte budgétaire peut se déplacer. Mais avant, précisons quelques points. On sait d'abord que voici l'équation de la contrainte budgétaire. P de x fois x, les dépenses sur x plus P de y fois y, les dépenses sur y est égale au budget total. C'est ça l'équation représentée par la droite budgétaire justement. On aimerait savoir deux choses. On a su que la pente, si vous avez ça, la droite budgétaire, si on a le bien x, le bien y, ça c'est la droite budgétaire. Ça prend le temps pour apparaître chez vous. Oui, là ça va. Et donc ça c'est la droite budgétaire. On aimerait savoir que représentent ces deux points-là. Justement, celui-là et celui-là. Comment mathématiquement on peut les obtenir ? On sait à partir du tableau que le premier point, celui en bas, ici, c'est lorsque je n'achète rien de y, quelle est la quantité de x que je peux acheter ? Autrement dit, si je dépense tout mon revenu sur x, qui était dans notre exemple pizza, donc ça c'était pizza, ça c'est coca. Donc, si je n'achète aucune idée de coca, quelle est la quantité maximale de pizza que je peux acheter ? Et là c'était simplement en mettant coca égale à zéro, il me reste 1000 à dépenser. Lorsque 1000 est divisé par 10, j'ai obtenu 100 unités de pizza. Donc, 100, c'est la quantité maximale de x que je peux acheter si je n'achète aucune unité de y. Mathématiquement, comment on peut le calculer ? Vous avez dans cette équation, là, vous voyez que vous avez dessous les yeux, ça revient à quoi ? Ce point représente le cas où, ce point-là, y est égal à zéro. Et donc, il me reste quoi ? P de x fois x plus zéro, il n'y a pas de dépense sur y, est égal au budget. Donc, quelle est la quantité de x dans ce cas ? C'est égal à b sur px. Justement, comment on a obtenu ce point-là ? C'était en divisant tout mon budget sur le prix d'une pizza. Donc, si je divise les 1000 livres que j'ai par les 10, le prix d'une portion de pizza, j'obtiens alors 100 unités de pizza. Et c'est ça, la quantité maximale de pizza que je peux obtenir, étant donné mon budget, étant donné mon revenu. Donc, en règle générale, le point d'intersection avec l'axe des x, il peut être simplement égal à, je peux l'appeler x maximal, c'est égal à budget sur p de x. Donc, ça c'est le point maximal, la quantité maximale de x que je peux acheter si je n'achète aucune unité de y. Est-ce qu'on peut raisonner de la même manière concernant le point d'intersection avec l'axe des y ? Eh bien, oui, c'est sûr. Disons, par exemple, là, pour ce point, pour ce point-là, que si, je sais qu'intuitivement, si je ne dépense, je ne dépense rien sur le bien x, et donc, c'est lorsque qpizza égale à 0, il me reste 1000 livres. Si je consacre toutes ces 1000 livres au coca, je peux en acheter 500 unités. Donc, du tableau, on sait déjà qu'à ce point, ce n'est pas trop clair, pardon, à ce point, la quantité maximale de coca qu'on peut acheter, si on n'achète aucune unité de pizza, c'est 500. De l'équation, comment on peut l'obtenir ? Revenons toujours à cette même équation. Et donc, si, dans ce cas, x égale à 0, à ce point-là, justement, x est égal à 0, c'est le point 0500, on reste avec quoi ? 0 plus ypy est égal au budget. Donc, y fois py est égal au budget. Donc, y égale au budget sur py. Autrement, si je dépense tout mon budget de 1000 sur le prix de y, dans notre cas, c'est 2 livres, je peux en acquérir 500. Et donc, si on veut tracer, si on veut dire, en règle générale, qu'est-ce que c'est que la droite budgétaire, donc, de façon générale, et en y en a un peu de l'exemple, si j'ai une droite budgétaire quelconque, voici qui a la fin x et y. Donc, et on a une contrainte budgétaire quelconque, on sait que la pente sera égale à moins px sur py. Quel que soit le bien sur l'axe des x et celui sur l'axe des y. Donc, il faut respecter vraiment les biens qu'on a placés sur les deux axes. Et on sait que le point d'intersection avec l'axe des x, c'est b sur px. Le point d'intersection avec l'axe des y, c'est b sur py. Et donc là, on aimerait savoir qu'est-ce qui arrive si px augmente ou diminue. Pareil, si pardon, c'est ok. Si px augmente ou diminue, py, pareil, augmente ou diminue. Et si le budget également varie. On aimerait savoir qu'est-ce qui arrive si on a un de ces variations, une de ces variations. Prenons le cas le plus le plus facile. On avait tracé ces contraintes budgétaires pour un budget de 1000 livres. On revient toujours au même exemple. Pour un budget de 1000 livres et pour des prix de pizza et coquets respectifs de 10 et 2. Donc, si le budget maintenant, il augmente et il passe à 1500. Qu'est-ce qui devrait arriver ? 1500, toujours, je ne sais pas pourquoi. si le budget passe à 1500 maintenant. Qu'est-ce qui va arriver à notre droite budgétaire ? Les options qu'on a. Soit elle se déplace de manière parallèle, soit elle se déplace vers l'extérieur ou vers l'intérieur. soit elle fait une simple rotation. Ok ? Rotation vers l'extérieur, vers l'intérieur, peu importe. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui va changer. Moi, je vous recommande de voir, de commencer par, le plus facile, c'est de voir les points d'intersection. Est-ce que les points d'intersection vont varier ? Oui ou non ? Première question. Et donc, B sur PX, est-ce que ça augmente ou diminue ? B sur PY, est-ce que ça augmente ou diminue ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la pente, elle varie ou pas ? Est-ce que PX sur PY sera affectée ou pas ? Donc, je réponds aux deux questions. Si B augmente, donc, ce n'est plus 1000 divisé par 10, mais c'est plutôt 1500 divisé par 10. Donc, on sait que là, B prime sur PX serait plus grand. Là, c'était 100. Maintenant, c'est 1500 divisé par 10. Donc, la quantité maximale de pizza qu'on pourrait acheter si on n'achète rien du Coca, si on n'achète aucune unité du Coca, ce serait 150 à la place de 100. Donc, évidemment, ça augmente. Pareil, regardons l'autre point d'intersection. Si on n'achète pas de pizza, on pouvait acheter 1000 divisé par, c'était 1000 divisé par 2 et donc, c'était 500. maintenant, si à la place de 1000, on a 1500, on dispose d'un revenu de 1500 et qu'on va diviser par 2. Donc, dans ce cas, si on n'achète aucune unité de pizza, on peut acheter non seulement 500 unités de Coca, mais c'est maintenant B' sur PY, c'est 1500 sur 2 et donc, c'est 750. Pardon, pour ce petit Y, il n'y a pas d'efface voir ici. Et donc, c'est 750. Et donc, pareil, le point d'intersection a été décalé vers l'extérieur. Et donc, on a nos deux nouveaux points d'intersection. Voyons, est-ce que la pente varie ou pas ? Pourquoi ? Parce que si la pente ne varie pas, c'est-à-dire, il s'agit d'un déplacement parallèle de la droite budgétaire. Donc, la pente, la droite se déplace, mais exactement avec la même inclinaison. Si la pente, par contre, varie, donc, il faudrait déplacer la droite avec plus ou moins d'inclinaison. Donc, en variant aussi la pente. Lorsque le revenu augmente, on veut voir l'effet sur la pente. La pente, c'est moins PX sur PY. Est-ce qu'il y a un B qui figure ici ? Non. Évidemment, la pente, elle dépend seulement des prix relatifs des deux biens. Donc, le budget n'a aucun effet sur la pente. Donc, justement, la pente, elle reste constante et il s'agit alors d'un déplacement parallèle de la droite budgétaire. OK ? C'est exactement un déplacement parallèle. la pente, la pente, elle reste toujours est égale à soit 5, soit 1 5e, ça dépend où on place les deux biens. Donc, la pente, elle ne varie pas. OK ? Donc, une augmentation du revenu de B à B prime, de 1000 à 1500, mène à un déplacement parallèle, puisque la pente ne varie pas, de la droite budgétaire vers la droite. OK ? Vers la droite, c'est-à-dire l'ensemble budgétaire, qu'est-ce qui lui arrive ? Simplement, l'ensemble budgétaire augmente. On a plus de possibilités maintenant. L'ensemble des paniers accessibles pour les consommateurs a augmenté pour comprendre aussi de nouveaux paniers. Tous ces nouveaux paniers-là se rajoutent à l'ensemble budgétaire. Il n'était pas accessible au départ, mais lorsque le revenu a augmenté, ces paniers, tous ces paniers-là se trouvant entre les deux droits, se sont rajoutés aux possibilités d'achat pour le consommateur. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe si on vous dit à la place non pas le budget a augmenté, ça va de soi, si le budget a diminué. Qu'est-ce qui arrive ? Dans ce cas, on sait qu'il s'agirait d'un déplacement parallèle de la droite budgétaire. puisque la pente, elle ne va pas varier. Voilà. Si on a le budget qui diminue, dans ce cas, on sait qu'il y aura un déplacement parallèle et vers l'intérieur. vers l'intérieur parce que la quantité maximale qu'on pourrait acheter de X va diminuer et aussi la quantité maximale qu'on pourrait acheter de Y va diminuer. Donc, en tout, on aurait moins de possibilités d'achat pour le consommateur. dans toute cette partie, elle est déduite et n'est plus disponible pour le consommateur. Maintenant, voyons qu'est-ce qui arrive lorsque, disons, le prix du bien X augmente. est-ce qui arrive ?